Salut à tous comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto monnaie j'espère que vous allez super bien Alors les amis aujourd'hui qu'est-ce qu'on a concrètement sur le marché des crypto monnaie Donc on voit que depuis un bon petit bout le marché continue sa correction Donc on est toujours en période disons d'observation du marché des crypto monnaie Comme vous voyez à ce niveau le bitcoin est à 3% donc presque 4% moins 4% en 7 jours Le projet ethereum est à moins 7% je pense disons que le projet ethereum fait partie des projets ayant subi la plus grosse correction dans le top 10 à part les mêmes coins Donc vous voyez par exemple ici le projet ethereum est quitté de ce sommet à ce niveau Donc il s'agit là d'une très très forte correction de façon globale on est en période d'attente Les investisseurs sont en train d'attendre il y a une bonne partie qui sont en train de liquider pour préparer une éventuelle chute un peu plus conséquente Ou bien pour modifier leur position parce que vous savez que lorsqu'on effectue des placements sur des projets Surtout à hauteur de plusieurs millions ou parfois des milliards comme certains le font Généralement il faut dépenser à revoir les positions dans le temps Par exemple effectuer des corrections sur des positions pour pouvoir optimiser au maximum votre rentabilité Donc c'est la raison que vous allez souvent voir certains investisseurs sortir un moment revenir un autre Sortir aujourd'hui et revenir dans disons dans quelques jours ou bien lorsqu'il y aura une certaine chute Il s'agit en fait d'une stratégie de repositionnement Donc maintenant si on vient par exemple ici sur le marché on a remarqué un projet particulier C'est vrai c'est un projet qu'on avait déjà eu à aborder sur la chaîne qu'on aborde un peu régulièrement Sur la chaîne il s'agit de quoi ? Il s'agit du projet CoreDAO Donc le projet CoreDAO en disons actuellement s'il est en train de corriger a subi une correction de 23% Mais si on vient sur 7 jours on voit que le projet a fait un bon petit bon On est quitté de je crois combien il y a à peine 7 jours on est quitté de 1$ à 4$ Si on vient par exemple ici on voit que l'on a touché les 4.1$ plus de 3, si je dirais même du fois 4 Parce que là on est quitté de 1.07$ ça fait presque du fois 4 Ça veut dire que ceux qui ont investi sur le projet il y a à peu près disons à peu près un mois On fait minimum du fois 5 lorsque le prix a touché les 4.1$ minimum du fois 5 C'est un très bon retour sur l'investissement et maintenant qu'est-ce qui a pu conduire le projet à atteindre ces sommets-ci Donc est-ce qu'il s'agit vraiment là d'un projet à ne surtout pas manquer C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo Si jamais c'est la première fois que vous ne passez pas ici régulièrement Nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaie Et si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas, abonnez-vous Alors les amis CoreDAO, je pense qu'on a déjà eu à faire assez de vidéos dessus Donc CoreDAO pour ceux qui ne le savent pas je vais brosser sommairement Il s'agit là d'une blockchain ou bien d'une solution qui apporte des smart contracts sur la blockchain Bitcoin Vous savez qu'actuellement si Bitcoin n'exécute pas des smart contracts Il n'est pas possible par exemple de concevoir et de lancer ou de déployer des smart contracts sur Bitcoin Et c'est dommage parce que ça ne permet pas de pouvoir ainsi mettre sur pied des applications par exemple de défis Donc on viendra et on va proposer une nouvelle surcours sur le Bitcoin Pour permettre à ce dernier de pouvoir exécuter des smart contracts Et également optimiser la puissance de calcul Parce qu'actuellement si le Bitcoin a un souci Bon le Bitcoin avait un souci Parce qu'ils ont déjà eu à corriger ou bien ils sont en train de corriger l'outil Donc le Bitcoin consommait énormément d'énergie Donc la solution également vient optimiser cette consommation énergétique là Je pense qu'actuellement s'il y a plus de 50% Près de 50% des mineurs qui confient leur puissance de HA Code à O Donc également d'autres solutions que ces derniers sont en train de mettre sur pied Quand on vient par exemple ici sur la page Facebook On voit que ces derniers tissent énormément de partenariats Dans la dernière vidéo qu'on avait eu à faire sur le projet Le fait que ces derniers tissent énormément de partenariats C'est un très bon point pour le projet en question C'est développer et mettre sur pied des solutions qui pourront être utiles Tant à leur environnement que à leurs partenaires On a également vu que ces derniers ont mis sur pied une solution assez intéressante Bitcoin-Fi Donc comme j'étais en train de parler en fait à ce niveau Ces derniers permettent grâce à la solution qu'ils ont mis sur pied De pouvoir développer des smart contrats Maintenant ils ont adapté les smart contrats spécifiques à la finance décentralisée Et vous savez que les smart contrats c'est pas simplement pour la finance décentralisée On peut faire des smart contrats pour tellement de choses Donc eux ils ont par exemple lancé leur solution disons Ces derniers viennent et crèvent des solutions utiles au bitcoin Non seulement ces derniers sont en train de mettre sur pied des solutions super utiles Ils sont également en train d'utiliser des partenariats Qui leur permettent de pouvoir étendre leur visibilité Donc c'est en fait tout à fait normal ce que l'on voit à ce niveau Ce que l'on a vu sur la courbe à ce niveau Parce que si vous prenez par exemple la date 2 Je viens ici sur disons sur la page de twitter Vous allez voir que depuis le premier mais même pas que Donc depuis le premier avril Les communications et les annonces sont assez intéressantes Par exemple pour laquelle certains investisseurs se sont penchés également sur le projet Pourquoi pas Donc si on vient par exemple ici sur 7 jours Donc depuis disons le 3 avril Date à laquelle ces derniers ont annoncé par exemple Si je ne me trompe pas Ils ont annoncé le Cordero Incognito Ou c'est Inito Donc je vais réussir Donc Cordero Incognito Je crois que c'était le 3 avril Comme vous voyez à ce niveau Ils ont eu à lancer leur image Je n'ai particulièrement pas assisté à la marque en question Donc sûrement pendant la marque ces derniers On convaincu les investisseurs de leurs solutions Des différentes solutions qu'ils sont en train de me mettre sur pied actuellement Donc c'est la raison pour laquelle Après le 2 avril on a vu le marché exploser C'est seulement parce que leur solution a convaincu les investisseurs Et là on est à 2 milliards de market cap Et les volumes sont assez intéressants Je pense que peut-être que d'ici peu le token pourrait être aussi listé sur Binance Je pense que d'ici peu le token pourrait également être listé sur Binance Peut-être Je n'ai pas la confirmation mais peut-être Donc les amis voici les différents points qui mettent en avant le projet Cordero Auprès des investisseurs Et qui attire en fait les investisseurs dessus Maintenant on est en période de correction Donc c'est tout à fait normal Malgré que après c'est aussi que certains investisseurs décident de faire du profit Qui décident en fait de retirer une partie des gains qu'ils ont eu à faire sur le projet Donc on est à 22% On est à 22% Généralement quand la hausse est très forte Il faut également s'attendre que la chute soit très très forte Parce que généralement quand la hausse est très forte Il faut aussi s'attendre que la chute soit très très forte Donc la raison pour laquelle on est actuellement Si on a une correction de 22% Après avoir fait près de 400% en un mois Donc près de 400% en un mois Ce n'est pas rien quoi Et surtout qu'on a eu près de ces 400% là En juste deux ou trois semaines Donc c'est tout à fait normal que la correction soit aussi forte Après une telle hausse C'est tout actuellement si le marché est en pleine, pleine, pleine correction Donc les amis Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au projet Coda Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut facilement atteindre les 100$ Ou les 10$ Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Je me ferais un plaisir d'échanger avec vous Et sur ce, portez-vous bien Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501